Allez vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron 3, avec donc l'Italie qui a conquis déjà la Yougoslavie, l'Albanie, et je vais me décider à attaquer la Bulgarie et la Hongrie. Alors est-ce que je le fais en même temps ? Honnêtement j'étais bien parti pour, c'est peut-être un peu risqué, j'ai pas beaucoup d'unités quand même. J'ai 5 unités ici, 3 là, eux ils ont pas d'artillerie, parce que je peux pas attaquer les 3 en même temps, ça c'est clair. Donc il faut que je me concentre peut-être sur 1, là il y a vraiment personne, je peux pas attaquer là, ça c'est clair. Mais là ça devrait pas trop poser de problème. Je vais ramener une division, et je vais procéder dans l'ordre. On est assez tôt, donc pas de panique. Je pense que je vais aussi débarquer avec ma cavalerie. Ah j'ai pas mis de leader. Ah en plus j'ai oublié de remettre des leaders. Ah il faudrait peut-être que je le fasse. Aucun leader. Non c'est pas ce que je voulais faire. Relever tous les leaders. Ok. Ok. Alors. Je vais commencer par mon théâtre de guerre. Le plus gros possible. Il est bien en défense et en battle master. Donc c'est armes combinées. Mes généraux sont vraiment pas terribles. Je vois que j'ai plus que du niveau 3 déjà. Et on est qu'à l'armée. J'ai plus que du niveau 3. Voilà. J'ai pas grand chose. Le bonus de corps c'est quand même intéressant. Et j'ai plus que du niveau 2. Non j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Alors je vais pas prendre le génie logistique. Ah pourtant il est niveau 3 celui-là il me le faut. Je vais plutôt prendre... Bah celui-là il a pas de stats du tout. Et celui-là il est destructeur de forteresse. C'est classé dans l'ordre là ? Ah oui mais à chaque fois il me les remet dans n'importe quel ordre en fait. Ok. Niveau 2. Spécialiste de l'hiver. D'ailleurs on est en hiver. Attrition l'hiver, moins 50%. D'accord. Lui c'est bon. Alors pour mon théâtre de guerre ici je vais prendre un niveau 2 pour l'instant. Peu importe. Il va pas servir. Ici il me faut un niveau 2. Ma cavalerie je vais mettre du niveau 1. Et puis pour toutes mes divisions je vais essayer de mettre du niveau 2 partout si j'ai. J'en aurai peut-être pas assez. C'est parti. Les stats ils les feront au fur et à mesure. Par contre vieille garde peut-être pas quand même. Je vais éviter de prendre un vieille garde parce que ça fait quand même pas beaucoup d'expérience. Donc dans le mesure du possible, tant que j'en ai d'autres, je prends. Tant pis pour leurs caractéristiques. Pour l'instant je me sens pas de faire le difficile. J'ai déjà plus de niveau 2. J'ai que des vieilles gardes. Les vieilles gardes c'est moins 50% d'expérience. Bon bah tant pis. Ça va avancer très très lentement l'expérience. Ok, et ceux qui vont pas se battre pour l'instant... Ils auront du niveau 1. Je reviens pas quel grade il avait celui-là. Ok. J'ai une petite réserve d'officiers quand même. J'ai de quoi faire. Je trouve que c'est bien meilleur qu'avec le Brésil, y'a pas photo. Bon après, je vais quand même créer beaucoup de brigades, donc on verra si je dis encore ça dans un an ou deux. Ok. Alors... J'ai du mal là. Il faut que je ramène mes navires de transport. Ah oui, j'ai aussi enlevé tous les amiraux pour les flottes. Alors le problème c'est qu'elles perdent la moitié de leur... Grosso modo la moitié de leur organisation. Ça va vite remonter. Alors transport c'est ici, ils ont servi pour débarquer en Albanie et en Yougoslavie. Il va falloir que je fasse pareil pour les avions. Il a pas besoin d'autant d'étoiles. Lui il a destructeur de flotte, attaque navale pour des bombardiers c'est pas mal, des bombardiers navaux, navaux, navaux. Attaque tactique... Non peut-être pas. Tapis de bombe... Ouais, peu importe. Ok, je laisse passer un peu de temps. Il faut que mon armée... Non, pas aussi vite quand même. Mon armée est en train de se repositionner. Alors normalement c'est rapide, il y a de l'infrastructure quand même dans ce genre de région. Et puis... Ici j'embarque. Porte de déplacement. Et on ira... Envahir Varna là, par derrière. J'espère que ça marchera, je me dis qu'il a peut-être pas beaucoup de défense à cet endroit là. Mais bon, j'ai pas de certitude, on verra ce qu'il en est. Alors je suis en train de refaire mes espions, mes espions, mes officiers. Voilà, je peux aller plus vite. Tout le monde est bientôt prêt. Par mon Tichard. C'est l'avant-dernière science d'infanterie qui me manquait. Ok, toutes mes sciences d'infanterie sont à jour. Allez sérieux. C'est quand même bien long de se déplacer, j'aurais dû faire du déplacement stratégique. C'est plus qu'à l'efficacité du raffinage. Ça c'est bien. Je crois qu'on va finir toutes les sciences pour les ressources. Ouais. Ces 4 là. Je vais repasser en vitesse lente. Dans 10 jours, il se fout de moi là. C'est juste pas possible que j'attende 10 jours. 7 jours quand même. L'Anschluss. Donc adieu l'Autriche pour l'instant. Ok donc là on va se finir toutes les sciences de production de matières premières. Bon allez c'est parti. De toute façon après il faut que j'attende un petit peu le temps de mobiliser. On va faire une guerre limitée. Remarque non je ne vais pas attendre, il faut mieux que je les prenne par surprise. Donc là j'attaque. A mon avis ça va quand même bien se passer. Je devrais y arriver assez rapidement. Alors voilà. 87, 94, 92, 99, 95. Je crois que je ne vais pas m'occuper de la Hongrie d'abord. Ce serait bête. Je vais m'occuper de la Roumanie. C'est plus logique d'aller d'est en ouest. Je suis parti comme ça. Ça me parait plus logique comme ça. Là je vais attendre qu'il ramène des renforts à l'ouest et après j'irai faire mon petit débarquement sur Varna. qui est le troisième point de victoire. Il me faut les trois pour gagner. Ok. Je vais avoir gagné toutes mes batailles. Ah merde, il faut plus de science. Alors on est en mars 38. Donc je vais partir. Je vais faire au fur et à mesure. Désert. On va se battre en Afrique je pense. Les ingénieurs. Les chars moyens. Et l'artillerie. Déjà je me retrouve à 23 projets sur 15. Donc il y a de quoi faire. Bon je pense qu'ils sont prêts là. A débarquer. Hors de déplacement pour se couvrir un peu. On embarque. Et c'est parti. Hongrie, accès militaire. Non, pas d'accès militaire. On va leur déclarer... Oh, l'Angleterre a mobilisé en 38. Je sens qu'on a un peu encore une fois... Comment dire... Cassé l'histoire. Un peu comme quand les Etats-Unis ont rejoint l'Alliance beaucoup trop tôt avec le Brésil. Je sens que c'est en train d'être chamboulé là. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. La mobilisation. Sitôt de l'Angleterre. En tout cas moi, je prends position autour de Sofia. Là, j'ai gagné. J'ai détruit une unité. Là, je ne peux pas débarquer visiblement à côté sur Varma. Il y a trop de troupes. Alors, je vais faire jouer mes bombardiers. J'étais sûr de leur avoir trouvé un leader. Ah non, ça c'est mes chasseurs. Les bombardiers, ils ont leur leader. On va bombarder Sofia. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y a, mais c'est pas grave. Alors, il y a un point de victoire ici. C'est ça. Sofia, Plovdiv, Varma. Voilà le programme. Je pense que ça va aller vite. On n'a pas une super armée, il faut bien le dire, mais... C'est quand même une toute petite nation. Oula, est-ce que ça va passer là ? Ah peut-être, ils n'ont pas beaucoup d'organisation. Alors, qu'est-ce que je fais là ? J'attaque tout de suite ou pas ? Ouais, allez, c'est parti. Sofia... Oh, ils ont rien à Sofia. C'est dans la poche. L'Afrique du Sud a rejoint les alliés. Ça, ça ne choque pas trop. Peut-être que question date, on est... On est peut-être en avance, mais je ne suis pas sûr. Je vais aller par là. Lui, je ne sais pas trop quoi lui faire. Pour l'instant... Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est Sofia. J'ai dans l'idée que la bataille ne va pas trop durer, ouais. Alors, ce qu'il faut que je fasse, il faudrait éviter que je retombe en paix. Donc pour ça, il faudrait vraiment que j'aie position sur le long de la frontière roumaine. La roumaine, il est un gros morceau quand même, il faut que je me fie. Merde, j'ai réussi à perdre une bataille ? Merde, reviens là, toi, putain. Or de déplacement. C'est bon, il arrête de bouger là. Ce que j'ai peur, c'est que cette troupe de cavalerie... Bah d'ailleurs, il n'y a personne là. Ah non, non, je dis des bêtises. Je vois personne à côté, j'avais pas... j'avais pas d'idée. Bah du coup, vraiment, ça va bien se passer, je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, alors ? Eux, ils vont aller là. Alors, eux, ils vont plutôt aller là. Lui, il va s'arrêter là, d'accord. Ensuite, ce corps-là, il faudrait que je l'arrête de faire des mouvements. Ah bah oui, mais il va sur Sophia, d'un autre côté. C'est quand même assez capital de prendre Sophia. Ah, Varna. Et là, on va tous aller à Varna. On va essayer de se défendre. Ah bah, il a déjà arrêté son attaque. Parfait. Du coup, je vais partir à cheval vers le point de victoire. J'arriverai peut-être avant lui. Ah non, on va se battre. Ah, ça va gagner, je pense. Je l'ai pris, je l'ai vraiment pris par surprise. D'ailleurs, je sais pas comment je fais pour le surprendre, alors que j'avais massé la moitié de mon armée à ses frontières. Mais j'ai quand même réussi à le surprendre. Parfait. Donc... Je pense que cette division-là, elle va se placer... Alors, ces deux troupes-là, elles vont aller là. Celle-là, elle est là. Faut pas que je me retrouve en paix. Je crois que ça va être dur à éviter, mais... Vraiment, si je peux l'éviter... Il faut que je le fasse. Alors, ce que je voulais faire aussi... Est-ce qu'on a déjà la possibilité de demander du Land Lease ? Ils vont accepter. Ça, c'est trop fort. Et les Japon... Est-ce qu'on a déjà la possibilité de demander du Land Lease ? Non. Pour l'instant, ils refusent. Donc, eux, ils vont me donner de l'industrie au fur et à mesure. Et honnêtement, il arrive qu'ils soient très généreux. Donc, si je peux gagner 30 ou 40 points d'industrie grâce à ça... Je dis pas non. Ok, là, les difficultés commencent. Donc, je vais plutôt arrêter. Il faut que je sois prudent. Là, par contre, je peux y aller, je crois. J'ouvre un autre front. Ok. Là, est-ce que ça passe, là ? J'ai des doutes, hein. Alors voilà, quand je parle de générosité de l'Allemagne, ils me transfèrent 71 d'industrie. Honnêtement... Que demander de plus ? Ça me permet de renforcer mes... de moderniser mes troupes. Euh... Plus que ça, même. Ah, non, non, c'est beaucoup plus que ça. J'ai mon porte-avions. Eh bien, je vais commencer à faire des blindés, hein. Blindés. Alors, je vais pas faire du blindés légers, évidemment. Si j'ai recherché les blindés moyens, c'est pas pour rien. Du motorisé et des ingénieurs, comme d'habitude. Je vais tout de suite en lancer 5. Ça me coûte 173, ça fait beaucoup. Pour l'instant, on va s'en faire 2. On est à combien en théorie ? On est à moins 11 pour les blindés. Moins 11 pour la franterie. Et moins 24 pour les unités mobiles. Donc, dans un premier temps, on va s'en faire 2. Déjà, ça me coûte bien cher. Je vais pas moderniser tout de suite. Je vais favoriser la production. Bon, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça passe pas quand je veux. Ah, c'est parce que cette unité-là, elle peut pas attaquer déjà. Là, par contre, ça va passer. Elle est plus que 4 heures. Ah, c'est parti. Cette unité-là, elle a pas bougé. Du coup, elle a accumulé beaucoup de retard. Je vais tout de suite aller la placer. Mon unité de cavalerie, elle peut se déplacer. C'est bon, elle a gagné un petit peu de morale. C'est pareil, celle-là, elle a rien foutu. Elle a pas bougé. Elle aurait dû, mais... Du coup, elle est beaucoup trop loin des combats. Je peux rien en tirer. Et là, ça se passe pas bien, quoi. Les renforts n'arrivent pas. C'est pénible, ça. Aimerait des métaux rares. Ah ouais, s'ils veulent. Contre un peu d'argent, ouais. Ça peut servir de l'argent. Et là, on ne gagnera jamais. Ah, c'est bon. Les renforts sont intervenus. Donc là, ouais, la bataille a changé un peu quand même. Je pense que ça va beaucoup mieux se passer. Là, on va juste les prendre sur le flanc pour les achever, entre guillemets. Ça devrait pas être long. Tiens, la capitale a changé de place. Mais il n'y a personne, là, sur le point de victoire. Putain, j'avais pas vu. Et je vais me retrouver en paix. J'aurai pas le temps de me réorganiser, tant pis. Parce que si je déclare la guerre contre la Roumanie comme ça, là, je suis un peu à poil sur ma frontière. Donc, c'est pas la peine. Ok, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.